salut tout le monde j'espère que vous allez tous bien je reviens aujourd'hui pour vous présenter un projet que j'ai fait avec ce bloc donc c'est un bloc qui s'appelle bébé fille baby girl de la marque recollection je l'avais acheté sur craftelier à l'époque j'espère qu'il existe encore sur leur site si c'est le cas je vous mettrai le lien en barre d'information j'avais fait un hall il y a déjà pas mal de temps je vous avais présenté notamment ce bloc je vais vous le remontrer un petit peu en vitesse voilà donc il est vraiment très très beau et en fait je l'avais acheté spécialement pour un projet d'album pour quelqu'un dont la déco de la chambre de sa fille est essentiellement basé sur sur les signes donc quand j'avais vu ce bloc et bien je l'avais trouvé juste parfait pour ce projet voilà et donc voici l'album que j'ai créé donc pour pour la naissance d'une petite fille je vais vous le montrer en détail alors pour info il mesure donc à peu près 17 centimètres et demi oui c'est ça à peu près 17 et demi par 17 donc il est pas tout à fait carré mais presque je n'ai pas fait de tutoriel à ce sujet parce que c'est vrai que souvent pour ce genre d'album je sais un petit peu au feeling je fais les pages un jour après l'autre enfin cet album en tout m'a pris quand même plusieurs semaines parce que je fais quelques pages je m'arrête je reprends donc c'est un peu compliqué de faire de faire un tutoriel et la deuxième chose je me suis basé essentiellement sur des tutoriels de la chaîne rosa kelly scrapbooking je ne sais pas si certains si certaines d'entre vous la connaissent je vous mettrai le lien de sa chaîne youtube en barre d'information c'est une mine d'or pour faire des albums photos elle a des tutoriels autant pour les débutants que pour les avancés alors c'est en anglais mais les explications fallait les folies comment les images parle d'elle même et franchement je pense que même si on ne comprend pas l'anglais on arrive facilement à suivre ces tutoriels donc pour cet album j'ai essayé de faire pas trop chargé sur sur la couverture donc voilà juste mis le prénom de la demoiselle en lettres dorées avec quelques petites fleurs comme ceci que qui viennent de chez fd co et puis donc c'est 7 7 7 découpe de signes donc c'est un taille qui vient de chez aliexpress ici un petit haut de pompon et puis ça c'est du simili cuir qui vient de chez action sur la tranche donc j'ai mis cette cette pièce ci qu'elle a aussi trouvé sur aliexpress pour y accrocher ce petit chat voilà donc j'ai mis tout un tas de petites choses un papillon un coeur une étoile un petit pompon rose blanc pardon voilà je voulais essayer de faire un petit signe en fimo mais bon j'ai pas j'ai pas réussi à faire ce que je voulais pardon je suis un peu hors champ là donc voilà donc voilà pour pour ce charme donc oui je disais j'ai je voulais faire un l'idée c'était de faire un petit un petit signe en fimo mais ça aurait été trop fragile et puis j'avais peur que ça se casse donc j'ai finalement laissé tomber cette idée là et puis à l'arrière il est tout simple avec le même papier voilà donc il se ferme avec un ruban et puis à l'intérieur tout d'abord sur la la page de couverture je suis venu faire une pochette comme ceci avec un grand comme on peut appeler ça un grand tag voilà on pourra écrire des petites notes ou coller une photo comme elle le souhaite ensuite alors il ya des pages je les ai volontairement pas trop décoré déjà le papier en lui-même est assez chargé et puis je vais lui rajouter de toute façon des découpes pour qu'elle puisse si elle veut rajouter de la déco elle par elle-même mais j'avais aussi envie que les photos soient bien mises en valeur voilà donc je vous le présente sans photo je colerai des photos par la suite voilà donc pour la deuxième page ici ça s'ouvre comme ceci donc là j'ai mis un aimant on ouvre comme ceci en haut et en bas voilà et puis ici donc de nouveau c'est tout simple la page d'après j'ai simplement laissé ce papier fleuri sans je suis j'ai juste rajouté ici à une petite bande de papier avec ses petits lapins page suivante voilà une page toute simple ensuite je suis venu faire ici donc une une pochette j'ai mis de nouveau donc comme un tag si vous voulez avec du papier avec du papier des deux côtés ensuite ici donc ça s'ouvre avec un petit ruban et puis on ouvre comme ceci ici il y a nouveau une pochette avec un petit tag donc j'ai exprès ici j'ai pas mis de papier si elle a envie d'écrire plutôt quelque chose plutôt que de mettre une photo voilà donc ça ça vient aussi bien sûr de du bloc donc baby first world first crawl et first hug donc premier câlin ça je sais je crois que c'est premier retournement quelque chose comme ça et premier mot voilà donc ici tout simple la page d'à côté je voulais pas rajouter quoi que ce soit avec ces magnifiques signes donc il y a du foil doré dessus je trouvais que ça suffisait largement ici donc voilà j'ai simplement rajouter ce signe je l'ai mis un petit peu en 3d pour pouvoir y glisser donc la photo à l'arrière voilà donc cette partie là n'est pas collée ici j'ai fait une petite cascade donc là c'était monté et puis donc on a juste à attirer pour que ça tourne tout seul voilà donc ça permet de mettre une deux trois trois photos si on si on laisse ceci à libre voilà j'adore ce ce système de cascade un petit peu interactive voilà pour cette page ensuite ici donc une page que j'ai juste séparé en deux avec cette bande de signes ici j'ai donc découpé ces petits ces petits ovales dans le dans le papier on pourra mettre par exemple des photos de des grands parents des frères et soeurs ou que sais-je et puis on arrive donc à la fin ici j'ai refait une pochette on a d'abord ce grand tag si on peut écrire des notes à l'arrière j'ai laissé blanc et puis ici un petit comme un petit carnet en fait où elle peut donc soit écrire et ajouter également des photos voilà et puis donc ici à l'arrière de nouveau donc je n'ai pas je n'ai pas collé le signe entièrement si elle veut encore mettre une jolie photo ou glisser un tag et puis également y glisser un tag si elle le souhaite alors maintenant celui-là il est un petit peu trop grand voilà peut-être que je rajouterai une je rajouterai peut-être une pochette à l'arrière pour y pouvoir justement y glisser les petites choses que je lui mets en plus si elle veut rajouter de la déco et puis pour que les coins soient soient plus solides j'ai mis donc ces petits coins dorés voilà donc pour cet album j'espère que sincèrement qu'il va lui plaire dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis comme je vous disais n'hésitez pas donc à aller voir la chaîne de Rosa Kelly qui présente énormément de tutoriels pour faire des albums de tous les styles et de toutes les tailles voilà en attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo moi je vous fais plein plein de gros bisous prenez bien soin de vous et puis à très bientôt ciao